Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée. Moi ça va, ça va très très bien alhamdulillah, donc très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous plaira parce qu'en fait ça va être une vidéo que vous avez été nombreuses à me demander. C'est vraiment ce genre de vidéo qui vous plaît le plus, donc le ménage, l'organisation, les astuces, c'est à croire qu'on aime faire que ça. Mais bon, non, c'est pas ça, c'est juste que voilà, c'est des choses qui se répètent, c'est des choses qu'on fait tous les jours, mais que je pense pas forcément à vous filmer tout le temps, tout le temps. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous embarquer avec moi dans le rangement de la cuisine, donc ça va pas être le grand nettoyage, c'est vraiment les petites choses que je fais tous les matins. Donc ici, j'ai emmené les enfants à l'école, j'ai pas eu le temps de débarrasser la table avant, du coup je le fais qu'à mon retour de l'école. On commence par nettoyer les dessous des boîtes, etc. pour pouvoir les remettre toutes propres dans les placards et au réfrigérateur. Du coup, en faisant ça, mes placards et mon réfrigérateur restent très longtemps propres. J'ai pas besoin de les nettoyer à fond tous les 2-3 jours. Ensuite, concernant le petit déjeuner, donc moi pour gagner du temps au maximum, chose que je n'ai pas faite aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vous partage la petite astuce si jamais vous ne la connaissez pas. C'est que je prépare le café la veille ainsi que le chocolat chaud des enfants. Le café un petit peu moins, c'est pas tous les matins, des fois je me fais couler mon petit café que le matin. Mais pour le chocolat chaud, je le prépare le soir, je le fais chauffer, je dilue le chocolat en poudre et le matin, ils ont juste à se verser leur chocolat. Je trouve ça super pratique et très rapide, comme ça même le matin, même si jamais les enfants sont un petit peu en retard, on a ça en moins à faire. Je prépare également tous les mugs, les cuillères, etc. Je pose tout sur la table et même si moi, supposons que le matin j'ai d'autres choses à faire à côté, eh bien les filles sont assez autonomes, elles peuvent venir s'installer, prendre leur petit déjeuner toute seule comme des grandes. Quoi d'autre ? Alors ensuite, après avoir débarrassé la table, ce que je fais, c'est que je vide mon lave-vaisselle. Donc ça, c'est vraiment ma routine de tous les matins. Donc, je lance mon lave-vaisselle le soir. Après, profitez des heures creuses si vous voulez faire un petit peu d'économie sur vos factures. Voilà, moi je sais que du côté de chez moi, c'est je crois à partir de 23h. Et du coup, voilà, donc je le lance à partir de 23h. Et si jamais je me lève la nuit, et très souvent je me lève toujours la nuit, parce qu'on a Gébride qui est toujours, qui demande toujours maman, papa la nuit, il ne fait pas vraiment ses nuits. Quoi que ça lui arrive quand même. Et du coup, je viens ouvrir mon lave-vaisselle pour qu'il puisse bien sécher. Et le matin, au réveil, je n'ai plus qu'à vider et ensuite remettre toute la vaisselle du petit-déjeuner. Alors, autre chose aussi pour gagner beaucoup de temps, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire du tri dans votre vaisselle. Gardez vraiment que l'indispensable. Donc regardez, là c'est mon placard de vaisselle. C'est tout ce que j'ai dans la cuisine. C'est vraiment le seul placard pour les assiettes. Et j'ai un placard qui est suspendu au-dessus pour les verres, les mugs, les verres à eau, etc. En fait, pour moi, c'est plus simple. C'est plus simple même pour nettoyer. Ça ne me fait que deux placards de vaisselle à nettoyer. J'ai d'autres vaisselles que j'utilise un petit peu moins qui se trouvent dans le buffet, qui est dans la salle à manger. Voilà, voilà. Ensuite, pour le nettoyage du matin, pour gagner du temps, pour éviter de passer trois heures à nettoyer ma cuisine le matin, ce que je fais, c'est que je la nettoie le soir avant d'aller au dodo. Après, voilà, comme je vous l'ai toujours dit, vraiment la meilleure des choses, c'est vraiment de nettoyer régulièrement. N'attendez pas d'être vraiment surchargé de tâches ménagères pour commencer à nettoyer. Ça va être juste fatigant. Vous êtes en fait déjà fatigué moralement avant même d'avoir commencé. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de nettoyer un petit peu tous les jours, mieux que de nettoyer trop longtemps d'un seul coup. Alors, maintenant que j'ai nettoyé tout le plan de travail, je vais du coup mettre un nouveau sac propre dans la petite poubelle. Donc, c'est une petite poubelle qui vient de chez Action. Vous savez, c'est celle que je mets sur le placard. Enfin, elle est super pratique, vraiment. C'est super, ça m'invite en fait d'ouvrir mon placard à chaque fois pour jeter les déchets dans la poubelle. Donc, j'en ai une un peu plus grande qui est dans le placard sous évier, mais je ne l'utilise pas tout le temps. Honnêtement, depuis que j'ai pris celle-ci chez Action, on peut dire que j'utilise tout le temps celle-ci. Dès que le sac est plein, je fais un petit nœud et à la fin de la journée, on la descend direct à la poubelle. Je ne laisse pas la poubelle passer la nuit à la maison. Du moins, c'est très, très rare. Sinon, chez Action, ils font les petits. Donc, si vous pensez que celle-ci va être un peu trop grande, sachez qu'ils font la plus petite. Je crois que c'est la moitié de celle-ci, il me semble. Et elle est à moins de 2 euros, je crois, la petite est à 99 centimes, la grande à 1,70 euros, un truc comme ça. Donc, maintenant, on va remettre le sac. Je prends les sacs de chez Action. D'ailleurs, ici, je crois qu'il y a que des trucs de chez Action. Ça, c'est mon petit panier que je mets dans la cuisine tout le temps, donc avec des sacs poubelle. Donc là, on a des grands. Ici, c'est des petits. Donc, je prends ceux-là. Voilà, j'ai des éponges. Donc, celles-ci, elles sont trop, trop bien. Voilà, je vous montre. Donc, c'est un paquet de 10. Et celles-ci, je les utilise vraiment pour nettoyer toutes mes plaques. Vous savez, les plaques guide de marle qui sont perforées. Donc, je trouve que ça nettoie très, très bien. Mais pas que. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vos marmites, vos casseurs. Si, bien sûr, votre marmite est en inox entièrement, vous pouvez nettoyer l'intérieur et l'extérieur. Je mets un paquet de lingettes, toujours. J'ai ici un paquet de gants. Voilà, des petites étiquettes au cas où. Et voilà, vraiment, c'est un petit panier que je laisse tout le temps dans ma cuisine. Je trouve que c'est super pratique d'avoir ça à disposition. Donc, on va mettre un nouveau sac. Ensuite, je vais remplir mes peaux à épices. Il y en a qui sont complètement vides. Donc, je vais les remplir. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que vous savez, les petits pois à épices que j'ai sur mon plan de travail, eh bien, je me suis dit que j'allais rajouter ceci. Donc, c'est un petit plateau en bambou avec des petites bouteilles. Donc, je trouve que c'est super pratique pour mettre, par exemple, du vinaigre et de l'huile. C'est des choses qu'on utilise tous les jours pour la cuisine. Là, je vais enlever tout ça. Je vais les laver, les sécher et je pourrais les remplir. Franchement, c'est super beau. Donc, je pense que sur le plan de travail, ça va être super joli. En plus, assorti au pot à épices que j'ai déjà. J'aime beaucoup. Ensuite, ici, il y a un indispensable de l'été. Donc, c'est le fameux saladier. Donc, pour les salades. Après, on peut vraiment l'utiliser pour autre chose. Par exemple, je ne sais pas, moi, mettre ses fruits. Alors, je vous montre. Donc, il a une petite base comme ça en bambou. Et on vient y mettre le petit plateau comme ça dessus. Je le trouve trop, trop, trop joli. Vraiment super beau. Donc, ouais, moi, je pense qu'un coup, je mettrais des fruits dedans. Un coup, je mettrais des salades, salades de pâtes. Peu importe la salade, salade verte. Et en centre de table, franchement, ça peut être trop beau. Voilà. Donc, allez, on va aller laver tout ça. Alors, moi, la première fois, du coup, je l'ai utilisé pour mettre des fruits. Et plus tard, quelques jours plus tard, je l'ai utilisé pour faire une salade de fruits. Et c'était trop, trop joli. Franchement, j'aimais trop. Alors, sinon, ici, je vous montre. J'avais pris ce tapis. Alors, je vais vous dire, je l'ai pris quand ? Vous allez rigoler. Je l'ai pris avant le ramadan. Et il est resté comme ça, derrière la porte de mon débarras. Et à chaque fois, je me disais, il faut absolument que je le déplie, que je le mette dans la cuisine. Et je ne l'ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Du coup, j'ai tout sorti bien dans le balcon. J'ai sorti également, du coup, l'ancien tapis. Alors, l'ancien tapis, franchement, il est trop, trop, trop bien. Il vient de chez Ikea. Franchement, je vous le recommande, mais à 2000%. Il est, il me semble, à 25 euros, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier sur le site. Alors, ce qui est bien, en fait, avec ce tapis, c'est que vous n'avez pas besoin de le nettoyer, de le laver tous les jours. Parce que, déjà, il est foncé, les tâches ne se voient pas. Donc, franchement, c'est parfait pour une cuisine. Parce que je trouve que, voilà, dans la cuisine, on salit quand même pas mal. Surtout, si on cuisine beaucoup. Alors, c'est vrai que moi, je devais le nettoyer, je crois, peut-être une fois par mois. Je prenais une éponge spéciale pour le tapis. Je mettais du produit, je frottais bien, bien. Ensuite, je mettais un petit peu d'eau. J'utilisais des microfibres et je le mettais asséché au balcon. Alors que, voilà, si on avait un tapis blanc, ça serait beaucoup plus embêtant. Parce que la moindre petite tâche se verrait. Et d'ailleurs, le tapis que j'ai mis, là, il est un peu gris. Ouais, ça fait un peu gris clair. Je vois la différence. Parce que, du coup, je le nettoie beaucoup plus souvent. Ensuite, je ne vous ai même pas dit, d'ailleurs, je l'ai eu. Je l'ai eu au marché de Montclar à Avignon. Et d'ailleurs, je recommande aussi ce marché. Il est franchement trop, trop bien. Si vous êtes d'Avignon ou des alentours, franchement, allez-y parce qu'il est top, top, top. Même que ça soit pour les achats de vêtements, de fruits et légumes. Ils vendent de tout. Franchement, ils vendent de tout. Il est top. Alors, sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, concernant, du coup, l'adhésif que je suis en train de coller sur mon mur. En fait, j'avais besoin de quelque chose qui serait, qui serait, en fait, tout le temps devant moi pour pouvoir noter les rendez-vous, les courses, etc., les menus et tout ça. J'avais pensé à ça. Je l'ai pris chez BM, ouais, il me semble. Mais, franchement, je déconseille. Ouais, là, avec le, plusieurs jours après, même, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais mis dans la chambre d'Amira et Gébril. Mais là, avec le recul, finalement, je ne trouve pas que c'est de la bonne qualité parce que ça se détache. Moi, je vais vous dire, bon, ceux de la chambre, ils y sont toujours. C'est juste que, des fois, Gébril s'amuse un peu à les décoller. Du coup, je dois le recoller. Celui de la cuisine, finalement, j'ai craqué, je l'ai enlevé. Ce n'était pas pratique du tout pour moi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai acheté un tableau chez Action. Il est trop, trop bien. Au moins, c'est un cadre et c'est beaucoup plus solide et des résistants dans le temps. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder. Je penserai à vous le montrer dans une des prochaines vidéos, Inch'Allah. Et du coup, écoutez, voilà. Donc, on a nettoyé le sol. Un coup d'aspirant premier. Et ensuite, l'aspirateur robot. Donc ça, ça me facilite beaucoup. Ouais, franchement, c'est trop bien parce que pendant qu'il lave, eh bien, moi, je peux faire autre chose à côté. Des fois, je le programme juste pour une zone. Donc, ça peut être la cuisine, peu importe. Ou des fois, ça, ça va être pour la totalité de la maison. Ce qui est un gain de temps énorme. J'ai une superficie de 100 mètres carrés. Donc, voilà. Je vous laisse imaginer le temps que ça me prendrait si je devais le faire avec mes petites mains. Donc, pour gagner du temps, encore une fois, je me répète, mais voilà, je pense que c'est la meilleure des façons, je pense, pour pouvoir gagner du temps. C'est de limiter les objets aussi sur le plan de travail. Si vous avez des étagères, évitez d'y mettre plusieurs choses. Donc, vous allez voir, là, je vous fais le tour de la cuisine. Vous pourrez constater qu'il y a très peu de choses sur mon plan de travail. En fait, ça me facilite. Vraiment, ça me facilite beaucoup. Quand je veux nettoyer le matin mon plan de travail, donc je retire mon petit panier d'œufs. Je retire, voilà, deux, trois petites choses. Et donc, ça va très, très vite. Et ensuite, je pourrais les remettre en place. Tandis que si j'avais beaucoup plus de choses, donc des plusieurs robots, si j'avais vraiment des pots de fleurs partout, ça me prendrait plus de temps. Et parfois, quand on a beaucoup de choses sur le plan de travail, en fait, on a la flemme de les bouger pour nettoyer. Et du coup, ça se salit. Et voilà, niveau hygiène, après, c'est pas tip top. Et en plus, surtout dans la cuisine. Voilà. Alors, ici, on se retrouve à l'heure du goûter. Je pense que vous l'aurez deviné. J'ai fait pour les enfants des petits pains au chocolat. Donc, en fait, c'est des petits pains façon peach. Sauf qu'elles sont meilleures que celles du commerce. Je vous garantis que la recette, elle est juste topissime. J'ai dit pour les enfants. Ouais, mais c'est même pas pour les enfants. J'en mange aussi. Mon mari en mange aussi. En fait, c'est vraiment pour toute la famille. Mais vraiment, la recette se trouve déjà sur la chaîne. Amira l'a pris. C'est vrai ? Tu peux prendre un autre si tu veux. OK ? Alors, du coup, je vous disais, la recette se trouve déjà sur la chaîne. Je penserais à vous la mettre en barre de description. Comme ça, vous les retrouvez. C'est beaucoup plus pratique pour vous. Voilà, surtout qu'il y a beaucoup de vidéos. Donc, ça peut être compliqué à les retrouver. Et voilà, avec un petit fruit. C'est vraiment un petit goûter parfait. Comme les enfants aiment, en fait. Et moi, à côté, je me suis fait mon café. Mais moi, c'est obligatoire. Le café le matin et le goûter, pour moi, c'est indispensable. Par contre, les chamallows, c'est pas tout le temps. C'est vraiment de temps en temps. Vu que là, j'en avais, je me suis dit, allez, un petit peu de gourmandise. Sachant que moi, je ne sucre jamais mon café. Que ça soit café au lait, café noir, que ça soit le thé. Mais vraiment, je ne mets jamais de sucre. Et voilà, mon petit goûter à moi. Donc, comme les enfants, mon petit pain au chocolat, mon petit peach. Voilà tout. Écoutez, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez appris des petites choses. C'est vrai que des vidéos peuvent servir. J'en suis sûre. Parce que je reçois justement des messages. Vous êtes nombreux à me dire que mes vidéos vous plaisent beaucoup. Que ça vous sert. Vous apprenez pas mal de choses. Et ça, ça me fait trop plaisir. Donc, vraiment, n'hésitez pas à continuer à m'encourager. À liker les vidéos. À me laisser des petits commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Même à partager autour de vous la chaîne. Voilà, vos copines, vos voisines, etc. Et voilà, là, je partage avec vous le dîner. C'était une petite tresse toute simple. Avec des pommes de terre, du saumon. Voilà, simple, rapide, efficace. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.